Musique Ils sont là, ils sont prêts, ils sont bien présents Sur ce carré d'honneur de l'hélice passe de Beauvais Je veux bien sûr parler des joueurs tunisiens et thaïlandais Qui vont nous offrir, à n'en pas douter Une très belle rencontre Une rencontre sans filet C'est un barrage que nous allons vous proposer C'est-à-dire que l'équipe qui va s'incliner A l'occasion de ce doublet masculin Sera d'ores et déjà éliminée de la compétition Mon cher Ludovic Contoro Je vous salue d'ores et déjà Ce match sans la poudre Salut Guillaume, oui ça sans la poudre Un match à haut risque pour le perdant Car il sortira de la compétition Donc je pense qu'on va assister à une belle partie Les thaïlandais qui vont essayer De s'en remettre à Kondo, Tamakorn, Sankau Deux équipes qui ont donc Perdu leur premier match Du côté De la Tunisie C'était face à la France Du côté de la Thaïlande face à l'Italie Ainsi donc Ces deux équipes n'ont plus le droit à l'erreur Je vous le rappelle Dans cette poule B Tadakorn, Sankau, Kondo Qui sera donc associé à Sarout, Shribonpeng On a l'habitude Et du côté des Tunisiens Et bien un garçon également Que l'on a désormais l'habitude de voir sur nos écrans Madji Amami Le joueur d'El Kadra Avec ce style aussi Si particulier C'est une belle pub également Pour la pétanque Notamment en Afrique Associé à Sofiane Benbraim Tout simplement Les derniers bétaillés de bronze De Debian Les derniers championnats du monde Oui oui tout à fait Franchement là On a vraiment Une des nations Du continent africain Une des meilleures Avec le Maroc Et du côté asiatique Avec la Thaïlande Donc franchement Je pense qu'on va se régaler Et en plus un gros challenge Pour le vainqueur Qui arrive à avoir une belle confrontation Ou contre l'Italie Ou contre la France Sur la partie de barrage Exactement Et puis à contrario L'équipe perdante S'arrêtera quand même Assez rapidement dans la compétition Nul doute C'est une déception pour eux Voilà Nul doute qu'ils avaient quand même D'autres ambitions Que de se faire sortir Très rapidement Comme ça en deux matchs Donc c'est encore une fois Gros danger Sur l'une et l'autre Des équipes Allez ça va partir Le premier bouchon Par Maggi Amami Donc je le disais Médaille de bronze bien sûr Avec Sofiane Benbraim A des biens En 2018 Champion du monde Du doublet mixte A Gans C'était donc en 2017 Avec Asma Elbeli A une équipe de Une sélection tunisienne Que ce soit chez les filles Ou chez les garçons Là il y a une très très belle génération Vraiment Ça gagne des médailles Quasiment à chaque sortie Ah oui Ils ont vraiment Ils ont renouvelé Les joueurs Et joueuses Et ils ont Un gros 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 potentiel Une équipe de Tunisie Qui est également Championne d'Afrique En titre Voilà tout simplement Cette année C'était un petit peu plus tôt Dans la saison Fin de printemps Début d'été C'était au Togo A Lomé Championnat Une nouvelle fois Un petit peu particulier On sait qu'il y a eu pas mal de soucis Avec la confédération africaine De sportboules De pétantes Ça a été un petit peu compliqué Donc il y a eu peu de nations Qui ont fait le déplacement Mais Le résultat il est là Ce sont les Tunisiens Qui sont champions d'Afrique Et ils ont même gagné Chez les féminines aussi Et oui Oui bien sûr Puisque les filles Elles ont organisé Leur premier Championnat d'Europe Par contre c'était à Tunis Elles étaient à la maison On a eu cette première frappe Réussie Pour Kondo Sankau Thaïlande qui elle S'est taillée La part du lion On devise à Almeria On aura l'occasion d'en reparler Sur les championnats du monde Doublettes Doublettes mixtes Il a dû le gagner Ça a l'air C'était limite Mais ça suffit Du coup On va se lancer A nouveau A l'attaque Porte à d'accord Sankau C'est le dernier Un peu moins bien Que son premier tir C'est le moins qu'on puisse dire Ce n'est pas celle-ci Qu'il cherchait à attraper Légèrement trop à gauche Et du coup C'est la sienne Qui l'enlève Parce qu'il n'a pas fait assez Un petit départ Pour le tireur thaïlandais Alors Messieurs Dominique Leboz Et Bernard Lechard Qui sont 155 et 1 mm Pour la poser à l'arbitrage 155 et 1 mm 165 et 2 mm Elle est noire Elle est tunisienne Elle est taïlandais Qui vont subir Exactement Jouer une boule supplémentaire Il est là Bernard Lechard Arbitre national Parce que M. Leboz Oui Est un arbitre International C'est bien joué Le thaïlandais a décidé De jouer dans le bouchon Car il a toutes ses boulons au fond Donc Ça raboute Shribomping Champion du monde Du doublet mixte Je vous le disais Cette année A Almeria Avec Frens Zanit C'était d'ailleurs Face à Angélique Colombé Et Philippe Suchot Ouais Bren Brahim Belle entrée en matière La boule tirée Est pas partie loin C'est bizarre Il s'est enferré un peu Au moment de l'impact Une belle plaque De gravier Parce qu'il n'a même pas fait passer Du point qu'il défendait au départ C'est bien joué Je pense qu'il a mis Où il fallait Entre la boule et le bouchon Shribomping C'est un petit peu La colonne vertébrale De cette équipe Ça fait quelques années Qu'on le voit Il était notamment Des Masters 2009 Lorsque la Thaïlande Quand même Il y a 10 ans Était venue Sur l'épisode estival Il avait fait un bel été D'ailleurs Cette année-là En 2009 Avec un quart de finale A Millau notamment Elle est reçue 2 sur 2 Ben Brahim Dernière boule Pour les Thaïlandais Il a bien joué en face Mais elle s'est peu décalée Mais elle a gagné On part au tir Il peut avoir un petit coup Il peut enlever les deux blanches d'un coup Donc elles sont bien en face Donc on va tenter quand même le tir Ouais bien fait Il n'a pas passé loin Mettez-le Alors là en pointant Il en fait 2 Et sinon il tire Il tire pour 3 Je pense qu'ils vont les tirer Il n'était pas loin Effectivement Ce ciseau là Il a été Idéal Ah oui C'est bien Quel travail Boulet importante 3 points au départ Allez Schreiber Mpeng qui valide Même s'il a mis quelques instants Quand même à le faire Mais il y a bien Trois points À l'avantage des Tunisiens Une belle première mène Construite là Notamment au tir De la part de Ben Brahim Mais également Par Amami Il était important Il fallait la finir la mène Exactement Et l'équipe de Tunisie Donc qui ouvre le bal Qui mène 3-0 Elle entame de la deuxième mène De cette rencontre Comptant pour les barrages De la poule B Dans ce doublette masculin C'est la Tunisie Qui a pris les devants Qui a pris les devants Notamment grâce au sociétaire du club d'Al-Qadra Madji Amami Qui a été distingué au mois de septembre Tout comme Mouna Beji Par le président de la République tunisienne C'est fort C'est pas mal L'importance de la pétanque Dans leur pays Exactement L'équivalent de la Légion Tout simplement De la Légion d'honneur Donc voilà Ça témoigne Effectivement De la reconnaissance Vous avez raison C'est exactement le terme Employé C'est vrai qu'ils ont fait Une telle saison 2019 Que c'était amplement mérité Allez bien Pas malheureux Je pense qu'il avait quand même gagné le point Mais c'est vrai que là du coup Il a un petit peu écarté le point tunisien Et puis il se le rend très beau Il se le rend très beau Il se rajoute 50 centimètres de plus Ça ne fait pas peur à Ben Brahim Le coup n'est pas droit Mais ça le met en échec Petit coup d'œil auprès d'Eskander-Sheriff Bien Bien Cette fois c'est ramassé C'est ramassé Parce qu'il est quasiment comme la première C'est vrai Il va avoir plus court même Exactement On a vu que ce terrain Comme le terrain d'entraînement Ramasse plutôt bien Ça c'est bien Pour continuer de mettre la pression Sur l'adversaire C'est pas grave 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 Celui-là il va être un peu plus dur à gagner Et voilà Un peu plus dur à gagner Et il laisse même les deux Les champions du monde 2017 de la discipline Ils sont quelque peu en difficulté pour l'instant Pris par la bonne entame des Tunisiens Est-ce que ça suffit ? Selon lui non Il manquerait un peu Oui il est mais il regarde même s'il a coupé un sur les deux Oui 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 Il va pointer en direction de la sienne quand même Parce qu'il a perdu mais à peine touché ça peut faire deux points pour les Thaïlandais Donc il a quand même beau jeu Ah c'est bien réalisé Il n'aurait pas rentré les deux Mais en tout cas il a bien repris le point Il a repris avec une Et il a coupé le deuxième avec l'autre Allez Maggi Ouais c'est bien fait Encore Ça permet au Thaïlandais de tirer Ça bouge jouer auparavant là Ouais il s'est bien fait C'est cadré Je pense que la Thaïlande n'a qu'un point Je pense aussi Le Tunisien tire au point mais il ne faut pas qu'il soit malheureux s'il tire Disons qu'il peut faire un bon petit palais Il y a un petit peu d'espace pour avoir Il ne faut pas qu'il compte la sienne Non non plus Et c'est tout juste sauté Ça sera un point donc pour la Thaïlande Qui ouvre à son tour son compteur dans cette rencontre Sarawut Shribonpeng et Tanakorn Sankau Les champions du monde 2017 de la discipline c'était tagant Et bien ils ne sont plus menés que 3 points à 1 C'est la troisième mène qui débute Dans cette hélice passe de Beauvais Magnifique écrin Qui accueille la troisième édition De ce trophée l'équipe La Thaïlande Tenante du titre On le rappelle Puisqu'elle avait Remporté au classement des nations L'édition 2018 Mais 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 Le doublet Oui en difficulté Et depuis le doublet C'est la seule épreuve Qui leur avait échappé Ils avaient remporté Le tête à tête Le triplette Mais pas le doublet Qu'est-ce qu'ils ont réalisé La passe de 3 Telle est la question Skander Shérif Pensif Le DDN De la fédération Tunisienne Qui coache En tout cas qui est sur la chaise Pour les garçons Quand Fethi Ouestati Est sur la chaise pour les filles Et pour cause Au moment où nous parlons Les deux équipes Tunisiennes Donc il faut bien deux C'est ça Deux personnes pour Pour coacher Ça se met en place 100% de carreaux C'est un carreau Qui avait atteint Les quarts de finale Du dernier Chopina du Monde Tire de précision Battu par Rakoto Ninozi Le malgache Que le colonel Le colonel veille Prarop A temps qu'après Les Tunisiens partent là En contre-attaque Ils vont tirer sur le carreau Ils pourraient faire un peu d'espace Il est tombé dans un trou de boule Dans un trou de boule Qu'il n'avait pas bouché Justement Et sa boule a rebondi Mais ça s'améliora On s'enlèche D'où l'importance A chaque fois De bien préparer son terrain Il ne faut pas exagérer Pour ne pas prendre de carton mais on a le droit de boucher un trou et ça serait dommage de s'en priser. C'est vrai que des fois, même dans le jeu, on a parfois la flemme. C'est exagéré, mais bon, de fausse, on dit bon, ça va. Ça va et puis en fait, voilà le résultat. Il faut être concentré et s'appliquer sur toutes les boules. Ça, c'est bien. C'est bien repris, mais par contre, là, les Thaïlandais, ils ont une belle mène de tir qui se préparent. C'est chiqué. C'est bien, là. Laïe, laïe. Grosse occasion manquée, hein ? Oui, c'est une boule importante, ça. C'est bien. Aïe, aïe, aïe. Il s'est manqué double. C'est un peu comme la première mène. Il avait fait carreau. Dès le début et après, il avait rien. Trop bien tiré. Ça va mieux côté tunisien, du coup. Thaïlandais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je voulais vous le dire. Attention au bouchon gaucher en plus. La, 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 la. Que c'est dur, là, pour Shribon Peng. Mais presque attendu, effectivement. Il l'attrape légèrement sur l'oreille gauche, cette boule. Et du coup, ça part à droite et ça embarque le bouchon. Il faut regarder le côté positif. Même dans le négatif, les Tunisiens n'ont aucun point. Le bouchon, s'il fait un mètre de plus, il y en avait deux. Mais bon, on joue la dernière boule. Il faut se consoler comme on peut. Oui, c'est vrai. Il faut positiver, vous avez raison. C'est toujours. Mais là, on joue quand même la dernière boule. Et derrière, les Tunisiens, on connaît encore trois en main. D'où l'importance des boules manquées du tireur. Ça a fait vraiment tourner la main. Ah oui. Cette dernière n'est pas trop mal. Ça pourrait faire une belle main de 3-4 points si les tirs étaient réussis. Et au final, ça va être l'inverse. Nouvelle distance, 9m90. Et puis ça peut faire un beau trouble au score aussi quand même. Je pense qu'il voulait jouer. De l'autre côté, il est passé juste. Il a fallu taper dans la boule. Exactement. Il a fallu s'arrêter. Prématurément. Et là, du coup, Benbraim, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il faut aller attraper cette blanche derrière, là ? Là, il tire. Mais je pense qu'il va pointer. Le tir est compliqué. S'il pointe bien ces deux boules, il va en faire trois points. À la limite, s'il ne le met pas, là, maintenant, il pourra tirer pour trois, là, sur sa dernière. Voilà, il voulait jouer comme ça. Il en manque. Vous pensez qu'il rentre, là ? Ça arrive. Bonjour, Odo. C'est pas dit. C'est sûr. Je ne le vois pas rentrer. Bonjour, Odo. Bonjour, Odo. C'est Nathel. 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 Ils n'ont pas puni les Thaïlandais de leur moise même. C'est Nathel. Il va tirer. Il va pointer sur sa boule. Donc où il y est, où il joue sur la boule. Il ne touche pas. Il ne touche pas, donc c'est qu'à mon avis, il doit y être alors. Il a dit « touche pas le bouillon ». Je pense qu'ils sont… Oui ? C'est validé par les Thaïlandais ? Je ne sais pas. Trois, oui. Trois, d'accord. Je ne suis pas sûr qu'il lâche le troisième, mais… Il ne lâche rien. Non, il ne lâche rien. Il valide le troisième, vous avez raison. Ce n'était pas le terme approprié. C'est un moindre mal, parce qu'on commençait à sentir que ça bricolait sur cette fin de main pour les Tunisiens. Oui, mais du coup, c'est bien. Trois points, franchement. Vu le départ de la mène. C'est vrai. Ça leur fait un petit matelas d'avance sur les Thaïlandais en début de partie. C'est bien. Ça les met sous pression de suite aux Thaïlandais. 6-1 pour la Tunisie, à l'entable de la quatrième mène. Un vrai bel avantage. Les hommes d'Eskander-Sheriff. Et notamment quelques dus ou quelques loupés de Sankau. C'est pour ça qu'il faut enfoncer le clou. Il faut aller près du bouchon. La distance est assez longue. Pour y mettre la pression. Même si c'est un joueur qui est capable de revenir à n'importe quel moment. Il faut appuyer sur le point faible du moment. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il faut y mettre. C'est clair. Il faut faire. Je suis dit voilà. C'est clair. C'est clair, il faut le faire. n'est pas mené non plus. Super, en plus on a vu la distance là, 9m10. On renvoie que l'allonné au rond là. Ils appuient où ça fait mal les Tunisiens ? C'est étonnant de voir Sankau trouver ses difficultés. Il va falloir trouver des ressources tout de même pour une élimination prématurée. Je pense qu'il va falloir qu'il tourne, peut-être penser à tourner entre les deux joueurs de poste. Oui, parce que les Tunisiens peuvent atteindre la mi-partie. C'est pas mal bien sûr. Bien joué, bien sûr. Pour l'instant ils sont sereins ces deux-là. Sur deux l'orfée. C'est une idée qui a été battue par le Maroc en demi. Pas des biens. Le dernier champion du monde. Ouais, c'est bien. C'est peut-être ultra important là. Parce que le monde tapant, il se retrouve quand même 2 boules à 4. Donc, le raté était interdit. Allez, vous n'hésitez pas bien sûr à réagir via les réseaux sociaux. Le hashtag L'Equipe Pétanque pour toutes vos réactions sur ces belles parties que nous avons le plaisir de vous proposer à l'occasion de ce trophée L'Equipe 2019. Allez, ça file. C'est un peu long, mais bon, il a quand même fait son travail. Il a mis 2 belles boules au départ. Là, il est rentré. Ils vont aller tirer les Tunisiens. Allez, sauf. Le motif de Sofiane. Il n'est pas droit. Il l'a vu tout de suite. C'est une occasion manquée de faire mal à la Thaïlande. C'est loin, ce n'est pas évident. Il reste quand même 2 boules à 2. Donc, il mène indécis. On ne sait pas qui va marquer. Tout peut arriver là. Après, il a beau jeu en pointant. Il peut toucher un petit peu le bouchon. Il peut se faire 2 points. Il gagne, il fait tirer. C'est loin. Il a bien joué cette boule là. Il n'a pas la pointe. Il a failli. C'est super. Oui, oui. Il a encore une boule à tirer à côté du bouchon. C'est parti. C'est parti. Il est en train. Il est en train. Il est en train. Il est en train. Il est beau celui-ci, ce sont les Tunisiens qui vont avoir l'occasion de jouer cette dernière boule et d'être décisionnaires sur cette mène. Celle-là elle est dure à tirer derrière le bouchon. On l'attrape, précieux ce point. Ils sont allés le chercher au forceps. La Tunisie qui franchit donc la mi-partie et qui mène désormais 7 points à 1 à faveur de ce superbe tir signé Sofane Benbraim. La Tunisie qui continue de faire la course en tête dans cette rencontre de barrage. Ce doublet masculin, ce match est quelque part le match de la dernière chance. En tout cas c'est un match à élimination directe désormais. Le perdant sera sorti. Les Tunisiens qui ont pris le match pour le bon bout quand même. Merci. Parce que mine de rien ils gaspillent pas beaucoup de boules. On parle des ratés du tireur thaïlandais mais c'est vrai qu'eux ils font leur jeu. Un spectateur attentif à ces compétitions. Dois-je encore le présenter ? Marion Barthélémy pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Avec qui est l'un des grands artisans si ce n'est le grand artisan évidemment de la tenue de cette compétition. Ici à Lily Spass. C'est toute l'équipe de Tunisiens, mes femmes. Parce que je vous le disais, l'équipe féminine est également en train d'évoluer. L'essentiel est là. C'est un bouchon qui est loin. Je n'ai pas vu la distance. Mais voilà, 9m80. Il suffit de le demander. Celui-là il est remarquable. Deux points. Demadji Amami. Le vainqueur de l'Open de Tunis cette année avec Naouesh, Ali Naouesh qui fait partie de cette équipe présente ici. Le vainqueur également fin septembre du tournoi international du Monastir avec un certain Sami Attala. Et je dis cela parce qu'on retrouve aussi cette équipe qui s'est imposée, Monji Douib. Qui est l'un des champions de Tunisie 2018 avec Maji Amami. Donc là vraiment dans le collectif, on a ces 5-6 joueurs tunisiens qui sont vraiment le top et qui représentent la Tunisie à l'échelle internationale. Les Sami Attala, les Khaled de la cale, ils sont toujours présents quand même. Ils sont toujours présents, c'est ça. Pas de soucis. C'est vrai, ça fait un beau vivier là. C'est un beau collectif. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un beau match. Trois bouchons à quasiment 10 mètres. Pour l'instant, il va peut-être satisfait Skandar Shérif de la tournure que prennent les événements sur cette rencontre. C'est frappé, un peu court, mais c'est frappé. C'est très bien. C'est une belle-même. Il est très bien. Il a été 3 fois. J'ai pris une trompe, je vais vous montrer. J'ai pris un trompe. J'ai pris un trompe, j'ai pris un trompe. C'est un trompe. C'est un trompe. Il y a pris un trompe. C'est un trompe. Et ça a changé de main, comme on dit. Ça suffit, là. Allez, si la Thaïlande veut réagir, là, ça passe par un bon tir de Shrebo Peng. Lui, il n'a pas manqué, là. Absolument pas manqué, non. Non, non, lui, il est au rendez-vous. Il avait remporté le doublet à Tours en 2017. Et le triplet. Souvent au rendez-vous des finales sur ces premières éditions du Trophée l'équipe, la Thaïlande. Allez, ça c'est beau. Un tir pour marquer. C'est pour l'importante. C'est ça. On est passé tout proche du contre, mais l'essentiel est préservé. Il a été solide. Très solide. Shrebo Peng et la Thaïlande qui marquent ce point pour rester dans la partie. La Thaïlande qui n'est plus menée que 7 points à 2 dans cette rencontre par la Tunisie. La Thaïlande et la Thaïlande. Un public venu en ombre ici à l'Elyse Passe de Beauvais pour assister à cette rencontre entre la Thaïlande et la Tunisie. Ce pourrait être une finale du doublet masculin. Et ça n'est qu'une, entre guillemets, partie de barrage avec un éliminé au bout. En fait, toutes les parties mériteraient d'être une finale. C'est pas faux. Quand on vous dit que l'élite de la pétanque mondiale est réunie, il n'y a que des champions du monde. En tout cas, des médaillés sur des championnats du monde, ne serait-ce que sur le terrain. Voilà. De cette partie, que ce soit à Débien, l'an dernier, lors du dernier championnat du monde triplette au Canada. à Almeria en début de saison en Espagne sur les doublets, doublets mixtes et tête-à-tête. Un tir de précision aussi pour certains. Chebon Peng, par exemple, lui avait atteint la finale des Masters en 2009, lors de cet été où la Thaïlande avait été conviée au feuilleton estival. Il est en train de tenir son équipe. C'est vrai. Tout à fait. Que ce soit au point où on retire, il joue toutes les boules. La Thaïlande qui avait donc voyait être la première nation étrangère à venir chercher le titre. Puis il avait fallu attendre quelques années de plus pour que les joueurs de la grande île, les malgaches, ne soient finalement les premiers à remporter l'épreuve. C'est bien, c'est le petit Brahim. Il a moins besoin de forcer là. C'est cette durée là, sur cette longueur plutôt. Un des joueurs les plus musculeux du plateau. Hop, 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 hop. Il s'échappe, je serais bon Peng alors qu'on est tressé des lauriers là. C'est le carreau qui doit suppléer son partenaire. Il n'est pas heureux là-dessus. Il n'est pas heureux là-dessus. Souvent on le dit quand on bricole, on n'est pas chanceux, après sur les boules bien joué, c'est cruel. Du coup ça fait se lever de sa chaise, le colonel. C'est ma première fois, il me semble-t-il. Il y a un dernier derrière-plan là-bas. D'un œil sévère. Ça ne se dire là que ça ne tourne pas bien pour les siens. C'est une reprise mais bon, il ne vient pas se mêler non plus. Il est très libre pour le tir. Ça peut faire cher. Si Ben Brahim vient à frapper. Il fait jouer la dernière en plus. C'est presque frappé là. Avec le petit recul qui va bien. Il a pu arborer un grand sourire. C'est tout le clan tunisien qui pour l'instant a la banane. C'est très bonne. C'est très simple, c'est très très bon. C'est très simple. Il a eu beau jeu de venir se se glisser derrière. Derrière on demande la boule mais il a failli. Maintenant Majiam a mis 3 boules pour rendre très belle. S'il sera tout de suite la mède, elle sera belle quoi qu'il arrive. Elle passe. Voilà, elle passe. Il y en a 2. Et il a 2 boules en main. Allez, restez dans sa routine. Ne pas s'enflammer. Il y en a connu. Des moments comme ça, il est évident de ne pas se laisser griser. Quand tout semble si bien se dérouler. Difficilement pointé mieux. Ils sont sérieux là, les Tunisiens franchement. Quelle application. Et ça discute, coach thaïlandais. Bravo. Pendant que les Thaïlandais discutent, les Tunisiens continuent de faire la course en tête. L'écart est désormais monumental. Ça fait 11-2 pour la Tunisie face à la Thaïlande. Non, vous ne rêvez pas. Allez, elle entame de la 7e MN. Un écart énorme entre la Tunisie et la Thaïlande. Que ce soit sur le terrain ou au tableau d'affichage. On ne voit pas bien comment les joueurs asiatiques pourraient se sortir de la nasse. Ils sont vraiment dominés. Peut-être que les Thaïlandais vont prendre une décision de tourner. Ils ne l'ont toujours pas fait. Je pense que maintenant à 2 à 11, il faut tenter quelque chose. Il n'y a pas de remplaçant sur le système du trophée d'équipe. Donc là, le seul changement qu'on peut faire, c'est entre les joueurs. Voilà, c'est ça. Ils ont tourné. Voilà. Allez, Shribon Peng. Donc. Mission survie, là. Oui, qui entame la mission survie, comme vous dites. Il faudrait quelques mains franches et lourdes pour revenir. Ouais, ouais, mon type allez. Ouais. Bon type allez. Ouais. ... ... ... Le bouchon est prêt, donc ils vont peut-être profiter de cette courte distance pour se remettre dans la partie. Le président de la fédération française à deux pétanques et le jeu provençal, qui ne manque pas une miette, évidemment, de toutes ces rencontres. Il est peut-être en train de se dire comme nous, les tenants du titre sur le doublet du trophée. L'équipe ne sont pas très bien, mais allez, une embellie, une embellie notamment grâce à Sassri Bompeng qui, lui, clairement, fait son match. C'est le pauvre Sang-Kao qui est en dessous de son partenaire. C'est pour ça que toute remontée est possible. Il suffit que le cheer thaïlandais se remette dans sa partie. Une partie, tant qu'on n'a pas 13, elle n'est pas gagnée. Il est très fermé. Il est assez chiqué. C'est peut-être cette main-là, la main de remise en route. Ouais. Signons pour. En tout cas, pour l'intérêt, bien sûr, de cette rencontre, pour le suspense. Du coup, a demandé l'autorisation de tir au bouchon, je pense. C'est ça. Allez, c'est parti alors. Ils ont dû avoir l'approbation du coach. Allez, c'est. Ok, à ça. Laissez-moi. C'est pas bas. Et c'est pas mal. C'est beau. Dès qu'il se retrouve en difficulté. Il répond de la meilleure des manières. Et empêche toute velléité de retour. Et oui. Skander Shérif avait donné son aval. C'est bien normal que Sofiane Benbraim vienne ensuite se faire saluer par son DTN. Superbe ce que vient de réaliser Sofiane Benbraim. La Tunisie toujours solidement installée en tête. 11-2 au tableau d'affichage. Sacré parti que sont en train de réaliser les Tunisiens pour rester en vie dans ce doublet masculin. Et pourtant, Sofiane Benbraim et Emaji Amami, avant cette rencontre, vous pouvez légitimement se dire qu'on doit sauver notre peau contre les tenants du titre. Quand même, les vainqueurs de l'an dernier à tour. Oui, ils n'étaient pas forcément favoris. Ils jouent crânement leur chance quand même. Là, c'est un petit coup de bambou qu'ils ont mis derrière la tête des Thaïlandais qu'ils se voyaient déjà bien revenir. Ça n'est pas bien sorti. Allez, attention. Même si ça fait sourire à Djamami. Elle reste devant. Il ne faut pas se relâcher. Vous voyez, le bouchon est à 8,80. Elle n'a pas fait beaucoup de chemin, celle-ci. Il n'a pas profité quand même, la place laissée par le Tunisien. C'est ça. C'est repris, mais... Juste petitement, voilà. On a mal pour Tannacan Sankau, là, sur cette partie. Parce qu'évidemment, il vaut beaucoup, beaucoup mieux. Le champion du monde junior de 2013 sur le tir de précision. J'en parle parce que c'était sur le territoire français. C'était à Montauban, lors des championnats du monde féminin. Et voilà, le Tunisien, lui, il a profité. Il a parfaitement réglé la vie. Première boule un petit peu courte. Pour améliorer, voilà, c'est bien. Il a amélioré son premier point. Ça va permettre de tirer et de défendre un point correct. jusqu'à 10 minutes. Lui, continue, hein ? Oui. Comme on vous le disait. Jeremond Peng, lui, est dans sa rencontre. Il fait son match. Ah, bravo. Bravo, c'est une boule importante. Ça permet de garder la boule d'avance. Il a laissé Sofiane Benbraim, ce qu'elle vient de réaliser à Mamie. Elle est capitale dans cette mène. Ça va suffire. Ça permet quand même de relancer les Tunisiens au rond. Mais cette noire, elle est toujours là. Il apprend le risque de tirer quand même, je pense. C'est un petit risque, parce qu'il peut... La scène est en danger derrière. C'est sûr que pour l'instant, ils n'ont pas connu de contre défavorable. Contrairement aux Thaïlandais. C'est ça. Il faut être sage, 11 à 2. Il ne faut pas prendre de risque de perdre une grosse humaine. Même si on ne marque pas, tant pis. Et puis, en plus, c'est joué à la perfection. Bien sûr. Il est en plus qu'à la pointe. Ça fonctionne à merveille. C'est assez beau et c'est précieux à la fois. Quels gestes ? Il sublime. On peut répéter une fois de plus que Shribon Peng. Il fait son match et qu'il tient sa doublette à bout de bras. Même très fort parce que... Ils vont tirer. Ils vont tirer. Ils vont peut-être tirer la première de devant. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit et ça va. Ça s'est pas trop mal passé. Il a enlevé une boule derrière, mais c'est une boule Thaïlandaise. Ça aurait pu être la sienne. Et là, ça aurait fait du dégât. Il restait plus que des blanches derrière, vous voyez. Maintenant, le but, c'est de rentrer des... Il aurait pu y avoir 4 points par terre. Il y en a deux. Ça fait ça. Et puis de l'autre côté aussi, ça occasionne une discussion entre Maji et Mamie. Iskander Shérif. Ça a l'air un peu moins serein. Et voilà. On a senti dans le débit, même si on ne comprend pas forcément tout ce qui se dit, dans le débit et dans l'intonation, que je n'étais pas forcément d'accord. C'est ça. Il y en aura deux. Il y en aura deux. C'est un semblant de réaction, en tout cas, pour la Thaïlande. Et non pas inspiré par cet homme. Tanakorn Sankau, mais bien par Sri Bompeng. Qui, tout à gauche de l'écran, aura été le grand artisan de ce second souffle thaïlandais. C'est nécessaire pour continuer à espérer dans cette rencontre. La Tunisie qui mène toujours largement dans cette rencontre de barrage du doublet masculin. On a pu voir que les Thaïlandais étaient capables de scorer. On n'en attendait pas moins. On a vu également Iskander Shérif un petit peu plus fermé au niveau de son visage. Il faut dire qu'il y a eu des échanges avec ses joueurs, des réflexions. Ce qui est inhérent à une rencontre de pétanque, c'est sûr, quand il y a le coach. De toute façon, les Thaïlandais, à mon avis, c'est inhabituel le niveau de jeu global qu'ils ont sur cette partie. Donc, à un moment ou à un autre, je pense qu'ils vont se remettre à leur niveau. En plus que se gratter la tête, les Tunisiens, s'ils n'arrivent pas à conclure avant. On fait appel à l'arbitre. Pas d'accord. 37,5. Monsieur Le Char. 38,4. Ah oui. Bien vu de la part des Tunisiens qui semblaient effectivement assez sûrs de leurs faits. Il était confiant, oui. La belle reprise placée au bon endroit. Et du coup, on retourne. Côté Thaïlandais. aïe, 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 aïe. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Et il enlève la sienne. C'est un deal. Et puis là, c'est une petite catastrophe quand même. Il utilise sa boule pour frapper la sienne. On appelle le pompier de service. Oui, c'est ça. Nouveau départ de feu là. Et il a éteint. Il est sorti. Je n'étais pas sûr qu'il ne puisse sortir. Mais Sarawoch-Ribrompeng, encore une fois, fait le boulot. Et vient parer au plus pressé. En sortant ce bouchon, la Thaïlande est toujours menée néanmoins 11-4. En laissant sur un fil, les Thaïlandais menés 11 points à 4. Alors que nous restons dans la dixième mène. Et ce sera un bouchon très courte distance qui s'annonce. On doit à peine dépasser les six mètres. À peine. Ça, c'est quand on est en mission sur lui. Oui. On parlait de pompier de service pour Shribompeng. Le colonel qui est en train de fulminer, lui, sur sa chaise. On ne dirait pas comme ça, mais... Si, si, je vous le dis. Là, c'est quand il est en colère. Il est féminin. Là, il est en colère. À ce moment-là. Au moment où il croise les jambes. Dès qu'il croise les jambes, c'est que ça ne va vraiment pas bien du tout. C'est une boule piège qui... C'est pas loin. La boule, elle est loin devant, mais... À 6,20 m. C'est bien, il n'a pas gagné beau. Le piège, c'était de gagner pas loin du bouchon et de prendre un carreau. À la moindre erreur. Là, au tir, elle va se payer cash. On va tâcher de remettre sensiblement la même. Voilà, passer un peu le bouchon ou alors vraiment à l'écarter. Il n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notamment via le hashtag de l'équipe Pétanque à l'occasion de ce trophée de l'équipe 2019. Donnez vos impressions sur ces belles rencontres que nous vivons ensemble depuis l'espace de Beauvais. Il est mal parti, là. Il n'a pas dû la faire passer. Est-ce qu'ils vont tirer au bouchon ? Là, dans la logique, s'ils tirent au bouchon, dans la forme du jour. Il parle là-bas. Il parle là-bas. Alors là, vous avez vu cette scène. Et oui, parce qu'il a deux bouls en main, donc c'est lui qui va tirer au bouchon. Oui, mais le colonel, qui s'est levé de sa chaise, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Il a pris un carton. Il n'avait absolument pas le droit d'échanger en pleine mène. Les joueurs peuvent aller à la chaise. Ah super. C'est peut-être la boule qui va le remettre dedans, ça. Oui, c'est possible. Car c'est bien Sankaou qui vient noyer ce bouchon. On l'a mis face à ses responsabilités et il a répondu présent. Il devait avoir une certaine pression sur les épaules à ce moment-là. D'ailleurs, même le geste à l'adresse de l'arbitre, peu moyen, on va dire. Je pense que c'est pour ça qu'il prend le carton, non ? C'est possible. Allez, score un changé, 11-4 pour les Tunisiens. Deux bouchons noyés sur les deux dernières mènes. Et pour cause, les Thaïlandais sont sur un fil. Sans cela, il serait déjà au vestiaire en train, je pense, de se faire quelque peu réprimandé par leur coach. Colonel de son état. Est-ce qu'on rappelle que les Thaïlandais sont militaires ? Il faut faire attention pour les Tunisiens. Ça peut être un petit piège. La partie dure, ils dominent, mais ça dure, ils n'arrivent pas à conclure. Il ne faudrait pas qu'ils y le mènent avec un petit relâchement et de faire revenir les Thaïlandais d'un coup. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une première boule thaïlandaise, une ouverture de mènes aussi propre. Qui peut faire jouer effectivement plusieurs boules tunisiennes. différentes vulnéennes de mènes. Il est clé. L'ibl �onné hier. Ne me conduis qu'il est là son. L'oubligeaitit. nineteen, c'est possible. Un petit coup mènesзаible. Un petit coup. Et une Schuldte. Un petit coup. C'est bien, ils sont très concentrés. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. C'est définitif, ça n'est jamais définitif, mais là, ça se prolonge en tout cas. On a toujours l'impression qu'on a envie pour lui qu'il se remède deux ans. Bien sûr, ne serait-ce que pour l'intérêt de la rencontre, pour le suspense. Il n'y a évidemment pas de parti pris de notre part entre la Thaïlande et la Tunisie, mais c'est plus pour son bien-être personnel. Parce que pendant ce temps-là, en plus, son partenaire, lui, il est là. Ça doit être le premier désolé de ne pas être au diapason justement de Shribon Peng. Il n'y a rien de pire quand on est joueur, quand on passe à travers et qu'on n'arrive pas à se remettre. Pour l'instant, le pauvre Sankaou, il ne peut qu'aller checker son partenaire, le féliciter à chaque fois que lui réalise quelque chose de bien. Malheureusement, c'est rarement pour lui. En tout cas, c'est bien. Il n'y a pas d'un mot plus haut que l'autre. Il n'y arrive pas, mais son partenaire, il essaie de le tirer vers le haut. C'est ce que tous les pétanqueurs devraient faire. C'est vrai, vous avez raison. C'est un exemple. Je vais être joué. Et les reprises qui sont loin d'être évidentes. pour Madji Amami. Tibek, il a réussi à gagner. Un carton pour Madji Amami qui ne conteste pas. Ce carton attribué par Bernard Lechard. Un beau tir. Il ne faut pas que le bouchon bouge. Le pauvre a été malheureux plusieurs fois en début de partie sur ses tirs. Il ne faudrait pas que ça lui arrive encore. C'est bon. C'est passé. 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 Il y a le bouchon. Il peut toucher le bouchon, faire compter la boule de son partenaire. Et les Thaïlandais, s'ils viennent le gagner de suite, ils sont obligés d'y taper au moins un coup pour ne pas perdre. C'est passé au moins. C'est un peu long, mais c'est gagné. Ça suffit. J'aime bien le tch-tch-tch. Il reste de la boule. Elle répond plutôt bien, d'ailleurs. La boule de Sofiane Benbrahim. Elle a déjà tapé celle-là pour ne pas perdre. Et pour laisser la marque après à son partenaire. Là, on a fait du ménage. Srimon Peng. On va le voir répéter son geste. Déjà, il a la pression au moins du manqué perdu. Oui. Sauf si Sofiane touche le bouchon. Non, c'est bon. Il sera légèrement décalé. C'est évidemment dans les cordes. Il y a un beau trou devant la boule là. Il ne les nettoie pas ? Est-ce qu'il aura la lucidité ? Non, il ne les nettoie pas devant. Oui. Il ne faudrait pas qu'il tombe dessus. On est d'accord. Vous avez déjà vu la partie, Ludo ? Non, je n'espère pas pour lui. Non, je n'espère pas non plus. On a tremblé. Il était limite. On a tremblé. L'espace d'un instant. Mais les Thaïlandais parviennent quand même à scorer effectivement. Et continuent de refaire tranquillement leur retard. Je ne sais pas si c'est le terme. Oh là là. Pour un peu. Elle saute. Celle-ci. Ça fait 11-5 pour la Tunisie, toujours en commande. La Tunisie qui est toujours devant dans cette rencontre face à la Thaïlande. Mais les joueurs asiatiques sont en train de revenir petit à petit. Monsieur le char qui mesure bien les 1 mètres réglementaires entre le bouchon et la ligne de perte. On va donc pouvoir lancer cette 12e mène. Elle est un peu derrière cette boule encore. À 8 mètres, ce n'est pas un bon départ pour son équipe. La Tunisie doit en profiter. Parce que comme on le disait, les doigts depuis un petit moment. Certes, il domine, mais il ne concrétise pas. Oui, puis ça fait la partie à un faux rythme là. La preuve. La preuve. Il ne reprend pas. Madji Amami. Attention à ces occasions manquées. Après, on perd des petites boules comme ça, on s'agace et ça peut dérailler. Moi, c'est bien la bière au coup de suite. On a frappé encore de la part de Shimon Peng. On a frappé encore. qui a donc enfin remporté ce titre de champion du monde. Et on comprend mieux pourquoi. avec Frank Zanit, sa compatriote. Almeria sur le doublet mixte. En battant une sacrée équipe. Oui, Colombier-Suchot, bien sûr. Notre doublet tricolore. Et puis finalement, Amami, on a là les deux derniers champions du monde. Exact. Du doublet mixte, effectivement. Puisque, avec Asma El Beli, Madji Amami remporté les championnats du monde 2017 à Gans. Allez. Il a encore fait du travail là. Petit palais. Casser les deux bouts tunisiennes. Est-ce que cette partie, il ne serait pas en train de tourner ? Comme vous l'aviez annoncé, Ludo avec ses occasions manquées. Ça ne peut que profiter aux Thaïlandais, finalement, cette histoire. Je vois que les Tunisiens commencent à hésiter aussi sur leur choix. Je pense que le jeu est pointé quand même les deux boules sont derrière. Il peut venir se mélanger dans les boules. On va prendre un carton. Mais le Tunisien a déjà pris un carton. Attention. Mais oui, bien sûr, dépassement de temps. Carton collectif. Alors là, Monsieur Le Char. C'est bon. Carton orange. Donc lui, la main d'après, il jouerait une boule en moins. La prochaine boule, vous ne la jouerez pas. C'est ça. La prochaine boule ? Oui, vous ne la jouerez pas. Voilà. Le pointeur tunisien. La Tunisie jouera cinq boules. Vous avez pris un carton pour le pied. Là, vous reprenez un carton pour le temps. Donc vous, vous ne jouerez pas la boule. Vous avez pris un carton pour le pied. Est-ce que l'on t'en donne ? C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce qu'il y a eu ? 3 boules à 3, 2 points, c'est étonnant, mais bon tant mieux, ils ont bien réussi. Mais là ils vont jouer avec… Là on revoit Monsieur Le Char qui confisque la ligne des 3 boules de Madji Amami. Alors que nous entamons la 13ème mène de cette rencontre, ce serait quand même assez fort que les Tunisiens finissent là-dessus. Skander Cheref qui commence à se prendre le visage dans les mains et pour cause. Madji Amami, si vous nous rejoignez tout juste, a pris un carton orange. Il ne jouera que 2 boules sur cette 13ème mène. Alors là, pour les Thaïlandais, c'est maintenant ou jamais. Ah bah oui, c'est une belle occasion. On joue une boule de plus dans la mène. À ce niveau-là, c'est énorme, c'est un sacré avantage. Surtout bien engagé à sa première. C'est ça. … … Sous-titrage MFP. Il reste un moindre mal de renvoyer les Tunisiens. Ils sont obligés les Tunisiennes de réussir leur coup à chaque fois pour garder malgré tout une boule de retard. Sous-titrage MFP. Ce carreau qui permet justement de sentir peut-être un petit peu moins le fait d'avoir une boule en main. Applaudissements. 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 Ah oui, le carreau, encore, de la part de Sofiane Benbraïm. Un beau bras de fer entre les deux tireurs là. C'est superbe. Oui. Et qui est licencié au club du Dauphin d'Or de Monastir. Ça c'est un beau nom de club. J'aime bien. Ah, ils sont peut-être en train de limiter au maximum les dégâts causés par ce carton orange. Ah bah oui, là ils sont revenus. Ils sont deux boules à trois. Étonnant que les Thaïlandais n'ont pas retiré sur ce deux boules. Ils ont passé, c'était limite. C'était limite. C'était limite. Disons qu'en pointant, ils prennent le risque de faire, s'ils marquent, ils vont faire un ou deux points maxi. Ils auraient pu prendre un risque de partir au tir. Ah oui, ah oui, bien sûr. Ils sont tombés dans le piège des Thaïlandais. C'est énorme. C'est énorme parce qu'ils sont en train de réaliser les Tunisiens encore. C'est bien tiré. À mon avis, ils ont fait une petite faute de jeu là. Ça, il n'avait pas besoin de cela. Après, il fallait quand même bien tirer derrière. Soucieux, le colonel. Ah bah oui, parce que ça, ça ne doit pas lui plaire encore. La tournure que prennent les événements. Ah, il ne manquerait plus. Ah super. On a tout gardé le point. Ouf. Là, ça aurait été la catastrophe. Si derrière, ils devaient jouer la dernière boule et les Tunisiens se retrouvaient avec la dernière à cinq boules encore une fois, on le rappelle. Déjà qu'on a presque le sentiment qu'il n'y a pas eu de différence. C'est vrai qu'on ne se rend même plus compte qu'ils avaient une boule. C'est incroyable, voilà. Il a beau jeu avec sa boule. Il va pointer bien en direction. S'il ne la touche pas, il va gagner le point. Et s'il la touche, il peut s'en faire deux. Il le fait. Ils ont fait même plein des Tunisais. Pouf. Alors, il est rentré des deux là ? À mon avis, oui. Bon, ils vont quand même vérifier, mais... Au pire, il a fait le minimum, il a pris le point. Oui, le point, on est d'accord. Et là, maintenant... Est-ce qu'il y en a deux ? 73 et 4. 70 millimètres. 72. Non, ça va. Non, 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 non. Il n'y a qu'un point. Il tire pour la marque, le Thaïlandais. avec leur coach, il est entouré. Allez, avec... Pas de contre pour lui, je souhaitons lui pas de contre. Oui, non, bien sûr. Sinon, il peut perdre. Il n'y a qu'un point. Il n'y a qu'un point. Il n'y a qu'un point. Messieurs, autour de ce... De ce carré d'honneur de l'Elysat... Mais si on prend du plaisir tous autant qu'on est sur cette rencontre entre la Tunisie et la Thaïlande. La Thaïlande qui recolle de quelques points sous les yeux d'une spectatrice attentive. Evidemment la troisième de cette équipe de Tunisie chez les femmes, Alem Adjasen. On a encore le droit de dire qu'elle a des beaux yeux, Ludo ? Oui, on a le droit, d'accord, je le dis alors. Pendant ce temps-là, ses compatriotes, eux, nous régalent. Il faut dire quelque chose de positif sur un homme et on peut dire quelque chose de positif sur une femme, c'est vrai. Et j'ai dit que ma Jamami était une très belle publicité pour la pétence mondiale aussi. Ce que l'on souhaiterait en tout cas, c'est pour ce garçon. On a l'impression qu'ils sont vraiment en dessous les Thaïlandais, mais finalement ils ne sont que 6 à 11. Et puis ils grappillent. C'est ça. 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 C'était simplement tapé, mais le bouchon est parti. Ce bouchon qui a virevolté. Pim ! Alors qu'il prend direct la direction de la noire restante. Et du coup, une nouvelle distance est un peu plus longue là. Et un point, un joli point. Et si c'était sur ce semblant de coup du sort que les Tunisiens parvenaient enfin, entre guillemets, à forcer la décision, parce que ça fait 5 semaines maintenant qu'on en parle. C'est bien possible. De clore les débats. Il est allé au bouchon. C'est ça. Je me posais la question. S'il tirait la boule au bouchon. Ils n'ont pas attendu de perdre des boules pour y tirer. Il veut faire le tir au bouchon avec 3 essais, pas loin de la ligne derrière. Je pense que c'est dans ses cornes. Il n'a plus que 2 essais. Et voilà. Encore une fois. C'est Raoult Shribonpeng qui fait le boulot en noyant une nouvelle fois ce bouchon et en sauvant les siens d'une défaite certaine. Les men se succèdent déjà la quinzième sur ce match de barrage. Aucune des deux équipes. Et c'est bien naturel, ne veut quitter la compétition. Ce doublet masculin. La Thaïlande notamment avec son statut de tenante du titre. Ils avaient remporté ce doublet à Tours. Et la Tunisie, bien évidemment, qui a des arguments à faire valoir. Lui il est sur des standards très élevés depuis le début de cette rencontre. On parle bien sûr de Sofiane Benbraim. Je pense que la tactique thaïlandaise c'est qu'on ne joue pas trop loin. On essaie de faire tirer au moins deux coups et après on part au bouchon si le Tunisien tire bien ses deux boules. Les deux tireurs font vraiment des beaux tirs. Je rappelle que Shreemom Peng, si vous nous rejoignez encore de partie, n'était pas un tireur sur le début de rencontre. Ça a tourné le côté... Ils ont bien fait d'ailleurs. Depuis Lambelli est là, c'est sûr. En tout cas ils sont toujours dans le match. Bien, bien. C'est bien encore. Gros travail. Un battu par un Shreemom Peng qui se poursuit. Bon test pour Sofiane Lai. C'est important. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. C'est presque le bouchon qui aurait pu démarrer. Oui. Ça va ? Oui, il marche. Est-ce qu'il est où ? Il n'est pas droit. Finalement on se retrouve boule à boule. Il y a deux points pour les Thaïlandais. Il y a deux points par terre, oui. C'est une grosse différence. Un beau tir. Il peut faire encore un carreau. Il attire le bouchon. Le bouchon. Sauf que cette fois, il n'est pas sorti ce bouchon. Et là ? Ils ont quand même le point les Tunisiens. Ils ont le point. C'est un drôle de moment qui nous attend. Enfin c'est quand même pas mal. Je pense que les Tunisiens ont préféré que le bouchon sorte. Mais là il y a quand même super loin. Ils ne sont que deux boules à trois derrière les Tunisiens. Ils ont le point par terre. Ils ont onze. Donc tout dépend de cette boule qui va arriver là. Il faut que lui aille très très près du bouchon. 12,90 mètres désormais. C'est celui qui ira le plus près qui prendrait quand même un avantage. C'est vrai. Il n'a même pas repris. Il n'a même pas repris. Non mais là c'est… Ouais c'est dur. Il n'est pas sûr que Sribon Peng il arrive à… Il a intériorisé la déception on va dire. Enfin si hein. Il ne le fait pas trop sentir. Il arrive. Ouais ouais il arrive mais… Chapeau à lui hein. Chapeau à lui. C'est pas grave avec la distance. Il suffit d'y aller près maintenant. Voilà. C'est bien. Ils encouragent les deux aïnantes et c'est bien. Donc elle est bien devant cette deuxième là. Proche du bouchon et dans l'axe donc… Qu'est-ce qu'il fait ? Il va tirer quand même ? On dirait. Bravo. Il n'était pas gros du carton hein. Attention l'arbitre l'a regardé bizarrement. Attention parce que c'est rouge ensuite hein. Et oui. Il est sorti du rond sur le côté. C'était limite hein. Si on passe à rouge. Et il est exclu d'une main il me semble. Ah ouais ouais d'accord. Parce que pour le coup on est… Il me semble hein. J'ai jamais eu l'occasion d'aller jusque là donc… Oui moi non plus. Faudra avoir là oui. Mais là c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche. Ce serait évidemment dramatique hein. Alors là il y a quand même pas mal de pression hein. Sur les épaules de Sri Bompeng. Ah oui ils ont 11 les Tunisiens. Parce que… Ouais le 12ème il est par terre. Et il y a une boule en main. Il faut quand même… Ne serait-ce que… Réussir à serrer un maximum. Il le reprend… Je ne pense pas. Pas. Et là c'est sûr que même à cette distance… C'est taper gagné ou repris le point gagné ? Moi je viendrais bien m'appuyer dessus mais… Là ça frappe à ce niveau de compétition. Ils vont tirer mais… Ça va tirer. Déjà la première il est quand même… Ah oui. Il était chanceux parce qu'il est vraiment court sur son tir. Je trouve aussi. Alors qu'à la point il est… Il est capable de s'appuyer mais… Mais ça va tirer. Non. Non, 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 non. Allez ça fait un point. Ils sont sortis de ce 11 quand même. Oui. Ça faisait un moment qu'ils étaient scotchés effectivement. à 11 les Tunisiens. Et les voici désormais… Vous allez… 12-5 ? 12-6. 12-6 bien sûr. 12-6. Ils sont passés tout proches de la victoire. Ils sont tous assis face à la Thaïlande et nous allons mettre en jeu cette nouvelle partie décisive. Avec cette rencontre… Allez la 16ème mène. Quelle rencontre, quelle rencontre entre ces deux équipes. Elle n'en finit pas. ... Vous allez donc accueillir cette équipe du Sénégal avec ce jeune homme qui est très talentueux. Allez, ma deuxième amie, qui tente de mettre les siens sur la bonne voie pour enfin finaliser et attraper ce 13ème point. Vous allez saluer M. François Ndiaye. Cette unique séminale est gauchée par M. Piran Touré. Qu'est-ce qu'on peut demander au colonel du côté des Thaïlandais ? Je pense qu'ils ont demandé qui doit tirer. Oui, d'accord. Peut-être pour garder les boules pour le bouchon, les yeux comme ça. Hop là, c'est chiqué. Et à force, à force. Ouais, à un moment... Et il va craquer aussi. On est d'accord. On est d'accord. Il a fait... Il a tenu la partie à lui tout seul. Voilà, 90% du boulot. Légende, triple champion du monde, M. Assel Alawi. On l'a mis dans... On l'a mis dans le dur. C'est déjà tiré, à mon avis... Oh là là, c'est ça, mais il a chiqué le bouchon. Allez, encore sur un fil, les Thaïlandais, pour une énième fois dans cette rencontre, après quasiment 1h45. Ils ont 4 munitions encore. Oui, il y a de quoi faire. Mais bon, c'est la dernière dans les mains de Sri Mpeng. Mais il s'est manqué une nouvelle fois. On est autour de Sankaou. Il a déjà sorti, bien sûr. Il a bouché le trou qu'il y avait sur le côté et pas celui qui était devant le bouchon. Et bien voilà, ça fait une nouvelle fois. Le nouveau bouchon, sorti. Il parta d'accord de Sankaou. Une nouvelle main annulée. Les Tunisiens n'en termineront pas sur cette 16e main. On est autour de Sankaou. C'est autour de Sankaou. On est autour de Sankaou. Il est 12-6 pour la Tunisie. Un petit point de la victoire de rester dans ce tournoi, dans ce doublet de masculin. Et les Thaïlandais vendent chèrement leur peau au prix de quoi ? On a déjà au moins 4 bouchons noyés, non ? 3 ou 4 je pense ? Oui, facilement. Les Tunisiens aussi, ils ont noyés. Les Tunisiens aussi, oui. Ben Brahim est allé attraper ce petit bout de bois. Un petit point de règlement, quand le bouchon sort, s'il n'est pas marqué, on pose le cercle à l'endroit où il est sorti, au niveau de la ligne de perte. C'est pour ça que le cercle est contre la ligne. Si le bouchon est marqué, on se met à l'endroit où il était marqué. Du coup, t'es Thaïlandais. On est bienvenus dans l'axe d'une ligne de perte. On va s'offrir une nouvelle possibilité de sortir le bouchon. C'est ça. Et les Tunisiens sont forts quand même, parce que la partie dure, ils continuent à garder quand même leur niveau pour ne pas sombrer. C'est bien. On part au tir. Merci. ça va être des mains très tactiques on va jouer pour mettre les bouts loin on va essayer de les cacher il vient peut-être de réaliser finalement ce qu'il voulait se cacher dans la boule mais peut-être ce qu'il fallait pour éviter un nouveau bouchon parce que là pour qu'il décolle quel tir parce que les deux siennes sont restées dans le terrain le bouchon n'est pas sorti impressionnant c'est impressionnant ça fait sourire je pense qu'à où encore pointé c'est pas loin c'est pas loin ils peuvent s'exposer quand même à une grosse main au tir voilà ouais 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 on a déjà trois il a fait sa part du boulot c'est ça comme à chaque fois d'habitude on a cet homme là de Sribonpeng d'ailleurs pardon ce sera sans caout justement de faire la sienne supplé son partenaire il va tirer au bouchon il va pointer son partenaire qui a dû pointe il était parti pour tirer au bouchon c'est sûr qu'il n'y a pas le droit à l'erreur toujours en face attention chaque boule c'est manqué perdu voilà on se lance en contre attaque mais évidemment c'est pour ça que Benbraim a quand même beau jeu de continuer à pointer sur cette boule c'est poussif mais il n'y a plus comme vous dites c'est poussif et poussé du coup on en paiera en cours de route quand même côté thaïlandais c'est ça le troisième ne compte plus c'est au maximum 4 points pour les thaïlandais s'il y a 2 super-tirs voilà il faut continuer il faudrait qu'il nous fasse un petit carreau là pour lui il est là ça reste quand même des grands champions bien sûr bien sûr même dans la difficulté quand il faut être là il arrive à se surpasser il n'a que faire ils n'ont évidemment pas abandonné tout espoir de victoire attention les thaïlandais il va pointer peut-être pour essayer de se mélanger à la boule ou les bouchons le fait d'avoir 12 le fait pointer parce que s'il gagne le point déjà il va le gagner dangereux c'est magnifique c'est bien il n'est pas gagné je pense il n'est pas gagné mais ça donne un tir à 3 mais avec possibilité d'avoir un contre et de faire gagner la Tunisie quand même donc il faut vraiment bien la tirer 3 3 4 avec un mini palais ou le carreau c'est bien oh la 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 il a fallu faire quelque chose il y en a 3 avec cette noire qui est décidément restée en jeu le petit sourire malicieux de Tanakorn Sankau qui a répondu présent en tout cas aux côtés de Sri Bompeng ils ont eu raison de se lancer à l'attaque il n'y a plus grand chose à faire ils ne sont plus menés que 12-9 les thaïlandais attention l'embelli c'est pas le jeu ce country 18e MEN et toujours pas de vainqueur entre la Tunisie et la Thaïlande attention désormais les thaïlandais sont entrés dans la gagne oula il a fait exprès je pense il est compliqué ce tout petit point à aller chercher pour les Tunisiens il faut dire que dès qu'ils sont dos au mur les thaïlandais c'est un doigt de bouchon c'est ça 18e MEN c'est rare ça fait un sacré match ça fait un sacré match alors qu'est-ce qu'il y a ? il va tirer à la boule quand même avant ils sont capables de tirer au bouchon de suite il va tirer à la boule Les gars, pas mal. Pas mal. Le gagnant encore entre la boule et le bouchon. Il s'expose au carreau et il y a le bouchon devant aussi donc ça peut être que bien pour le Thaïlandais si le bouchon sort. C'est juste tapé pour les Tunisiens. Il garde davantage de boule et un point plus ou moins facile à gagner. Parfait ! C'était limite mais c'est parfait du coup. Il ne fallait pas un tour de plus. Du coup on part au bouchon. Deux boules pour le sortir. Ça fait un petit peu moins d'essai quand même que sur les mains précédentes. Il n'en a fallu qu'une à chaque fois pour lui pour le sortir. C'est vrai, c'est vrai. Pour Kondo, c'est vrai. C'est Shreemompen qui a dû s'y reprendre. Et voilà. Incidemment. Oh ! Ça continue... La main 19. Oui. 19ème même dans cette rencontre entre la Tunisie et la Thaïlande. Il va falloir rester. Un petit coup de moins bien là semble-t-il. Mais pour cause ça fait deux heures de jeu. Il n'a jamais abandonné dans une partie même quand on est mené largement. C'est vraiment la preuve à cette partie. Une partie se joue en 13 points et même 2 à 12 où rien n'est perdu. Il y aura du chemin à faire derrière. Le vainqueur va laisser des plumes pour la partie de parage. C'est vrai. Vous avez raison. L'enchaînement se fera assez rapidement. C'est un petit moment qu'il n'a pas tiré, Sophia. C'est bien fait. Peu importe la distance. Ben Brahim a répond présent. C'est clairement le colonel qui décide. Oui, c'est ça. À ce moment, après deux heures de match, c'est le colonel qui prend la décision. Il s'exécute, hein ? Oui, oui, oui. Là, ça n'a pas moufté. Allez, conserver les Thaïlandais sous pression en frappant cette boule. Et là, le colonel. Un petit peu peur à la sortie de main. Allez. On est reparti. Où ? Mène 20 ou pas ? Joker. Ouais, mais c'est ce que je craignais. Il était loin, là, de la ligne. Et oui. Il était loin. Et là, pour aller le chercher, ce ne sera pas la même. Non, mais bon, là, maintenant, ils ne vont plus tirer au bouchon. La nouvelle distance, c'est quand même assez loin. Ils sont trois boules à quatre aux Tunisiens de jouer. Oui, mais enfin, les Tunisiens ont un bel avantage de jouer cette première à nouvelle distance. C'est ça. À 10m30, on est au bord de la ligne de perte. Il faut le mettre beau de suite. Il faut le mettre beau, voilà. Et surtout pour se noyer, bien sûr. Ça va de sourd. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. En plus, il a bien pris la petite marge nécessaire, là, en restant à droite. Ouais, mais je pense que, vu la distance, il y a quand même un petit peu de marge. Ils peuvent aller au pointé, quand même. Non. On garde la même façon de jouer. On part au bouchon. Là, il n'y a plus beaucoup à lui faire faire. Oui, il n'y a pas beaucoup à lui faire faire. Mais à 10m30, elle n'existe pas, cette distance. C'est la hauteur de précision. C'est la distance d'après. Non, il est pas droit. Il est court. Il court et pas droit. À la limite court, il pouvait ramasser parce qu'elle n'a pas bondi non plus. Je pense que ça suffit. Ouais, mais je pense qu'avec la distance, moi, j'aurais pointé, quand même. Ils étaient boule à boule. Une fois que le Tunisien a mis sa boule sur le côté, ils sont 3 boules à 3. Là, il a leur excès de confiance peut-être au bouchon. Et bon, il y a encore un essai. Et lui, il n'en a besoin que d'une de boule. C'est vrai. À chaque fois, vous avez raison. Kondo, il l'a sorti tout de suite. En fait, il n'y avait pas 10m30. Il est pas droit, il est à gauche. Il y en a à droite et à gauche. Ils ne peuvent plus sortir le bouchon. À un moment donné, ça devait quand même ne plus passer. Il faut y croire encore. Il peut le gagner. Il peut y avoir 3 loupés tunisiens. Tout à fait. Même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus probable. C'est ça. On l'a bien vu lors des Masters cet été. Oui. Oui. Toutes les boules se manquent. Vous en savez quelque chose. C'est ça. Vous parlez d'une demi-finale au Frioul peut-être. C'est ça. Et voilà, c'est bon. C'est fini. Ouais, c'est fini. Les Tunisiens qui conservent le point. Et qui s'imposent donc sur le score de 13 points à 9. Ce sont tout simplement les tenants du titre du doublet masculin qui se font sortir de manière prématurée. Mais chapeau, chapeau à la Tunisie qui a su faire tout d'abord dans une première moitié de partie un gros travail et puis qui a tenu aussi sur la durée. Oui, c'est ça. Une belle partie de la Tunisie qui est partie loin devant et après qui a su gérer la remontée des Thaïlandais. Ils ont été costauds. Par contre, le seul petit hic, on va dire, c'est qu'ils ont dû laisser des plumes quand même. Rester 2h, 2h30 sur le terrain pour la partie de barrage, ça peut jouer. Donc, on va voir. On va voir. Mais en tout cas, ils ont été costauds. Eh bien, on suivra ça avec grande attention. Les sourires, en tout cas, sur les visages des Tunisiens et pour cause. Skander Sharif, Sofiane Benbrahim, ça continue, ça passera évidemment, vous l'avez dit, par un barrage. En revanche, la Thaïlande, tenante du titre, s'arrête de manière prématurée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...